On a tous envie de passer de bonnes nuits avec un sommeil réparateur pour se réveiller frais et dispo tous les matins afin d'attaquer cette nouvelle journée qui s'offre à nous. Malheureusement, selon les statistiques, quasiment un français sur deux se plaint du trouble de sommeil. Or, ceci ne sont pas une fatalité et avec quelques conseils simples et gratuits à mettre en place, il est tout à fait possible d'optimiser son sommeil. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, justement, où je vais vous partager les 5 conseils de base à mettre en place pour retrouver un sommeil récupérateur. Mais avant de continuer, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Si vous me découvrez aujourd'hui, je m'appelle Aurélien Calonne, je suis naturopathe et sur cette chaîne, je vous donne des conseils pour améliorer votre santé et notamment votre sommeil. Vous pouvez rejoindre ma communauté en vous inscrivant à ma newsletter où je vous partage les articles et les vidéos régulièrement pour améliorer votre santé. Vous trouverez le lien vers celle-ci dans la description. Alors, ça en surprendra certainement quelques-uns, mais le sommeil se prépare dès le matin et la première action à mettre en place ici sera de s'exposer à la lumière du soleil dès que possible. On veut ici envoyer un message fort au cerveau dès le lever pour lui dire que la nuit est terminée et que l'on doit être en état d'éveil. Il y a plusieurs effets à cela. Le premier, ça sera de faire stopper la sécrétion de mélatonine car si notre cerveau n'a pas cette info qu'il fait jour, il peut continuer à en sécréter et c'est ce qui va nous laisser dans un état un peu grogui le matin. J'ai abordé déjà tout cela dans ma vidéo sur le mélatonine. Je vous y renvoie si vous voulez plus de détails sur le sujet. Autre effet qui en découle, cela va permettre de bien caler notre rythme circadien. Le rythme circadien, c'est un rythme interne à notre corps qui fait quasiment 24 heures. Circa, ça veut dire autour et dies, ça veut dire jour. Donc, autour d'un jour, environ un jour. Ce cycle ou rythme circadien est celui qui gouverne, par exemple, la sécrétion de nos hormones. Si celui-ci se décale dans le temps, il peut en résulter pas mal de soucis de santé comme des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, des maladies métaboliques ou cardiovasculaires. Le fait d'envoyer un signal fort dès le matin en s'exposant à la lumière du soleil va permettre de bien caler ce rythme. Autre bénéfice de l'exposition à la lumière du soleil le matin, cela va favoriser notre énergie et notre humeur. On va avoir à la fois un pic de cortisol et un pic de sérotonine qui va se faire. Le cortisol lui va aider notre réponse au stress pour tout le reste de la journée. Et la sérotonine, qu'on appelle hormone du bonheur, elle, elle va favoriser notre bonne humeur. Enfin, l'exposition au rayon UV du soleil du matin, cela va favoriser la production de vitamine D, hormone qui est indispensable pour notre corps pour éviter la fatigue, la dépression et la baisse immunitaire, entre autres choses. Le second conseil à mettre en place, ce sera d'éviter les excitants trop tard dans la journée. Que ce soit café, thé ou boissons énergisantes, mais aussi le sucre. Si vous avez du mal à vous endormir et que vous vous réveillez en pleine nuit, cela peut simplement être dû à ces boissons à base de caféine. La caféine, elle, elle va éviter de nous faire ressentir la fatigue en prenant la place de l'adénosine sur les récepteurs dans notre cerveau. L'adénosine, en fait, c'est la substance qui s'accumule tout au long de la journée dans notre cerveau et c'est elle qui est responsable de la sensation de fatigue. Le souci avec la caféine, c'est que sa demi-vie est d'environ 6 heures. Ça va varier d'une personne à l'autre. Cela veut dire qu'au bout de 6 heures après avoir bu notre café, il va encore rester la moitié de la caféine dans notre corps. Ainsi, si on prend un café à 16 heures, à 22 heures, il reste encore la moitié de la caféine dans notre cerveau et ça équivaut donc à reprendre une demi-tasse de café à 22 heures. On comprend ici assez facilement en quoi cela peut être problématique. Concernant la prise de sucre le soir, celui-ci va augmenter la glycémie, mais aussi notre cortisol. Tout cela va nous mettre en état d'énergie au moment où il faudrait plutôt se calmer. La prise de sucre, elle, elle est aussi associée à des sues nocturnes, à plus de cauchemars, à un sommeil moins réparateur et plus agité. Elle favoriserait aussi l'insomnie. Et je n'évoquerai pas ici tous les méfaits possibles du sucre en plus sur la santé quand il est mal consommé ou consommé en excès, car il faudrait carrément faire une vidéo à part sur le sujet. D'ailleurs, si jamais vous voulez retrouver tous ces conseils par écrit, j'ai un ebook gratuit sur le sujet qui reprend ces conseils en détail. Vous pouvez trouver le lien vers celui-ci dans la description de la vidéo. Mon troisième conseil, ça sera d'avoir des heures de lever et de coucher régulière. Et oui, que cela soit la semaine ou le week-end, il faudrait se coucher et se lever à la même heure. En étant régulier, ça permet de bien faire comprendre à notre corps quand il doit être en activité et quand il doit se mettre en pause. On revient ici donc sur cette notion de rythme circadien. D'ailleurs, la régularité du sommeil est selon les chercheurs un meilleur moyen de prédiction de longévité que la durée du sommeil en elle-même. Si l'on s'amuse à changer nos heures de coucher et de lever tous les jours, il est impossible à notre corps de prévoir quoi que ce soit et l'on va s'orienter à long terme sur des troubles déjà évoqués plus haut. Autre cas problématique, ce sont les grosses variations entre la semaine et le week-end. Et surtout de penser qu'on peut récupérer les heures de sommeil perdues la semaine sur notre week-end. Selon les études, seulement 25% de la dette de sommeil serait récupérée. Mais le pire, c'est que cela va entraîner des décalages dans la génération de la mélatonine qui est censée diminuer le matin. Mais si on dort plus le dimanche matin, le corps va se dire qu'il doit générer plus tard la mélatonine le lundi. Et cela vous explique pourquoi vous êtes dans le gaz le lundi matin. En fait, votre corps est toujours en train de générer de la mélatonine à cause de vos grassemades du week-end. Mon quatrième conseil, lui, ce sera d'avoir une routine de relaxation, surtout si vous galérez à vous endormir. Dans ce cas-là, le principal responsable, c'est notre système nerveux qui tourne encore à plein régime. Et il faudra bien lui faire comprendre que c'est le moment de se calmer et pour cela, à chacun de trouver des activités relaxantes qui lui conviennent. Alors cela peut être de la lecture, des automassages, des exercices de respiration, un bain chaud, de la méditation, du yoga doux. Tout ce qui va permettre de vous calmer et de mettre en pause votre mental sera bon à prendre. Aussi, il ne suffira pas de les faire une fois par contre. Il faudra essayer d'instaurer un petit rituel tous les soirs qui va vous permettre de descendre en tension avant d'aller vous coucher. Avant de passer au dernier conseil, j'en profite maintenant pour vous parler de mon nouveau programme d'accompagnement sur la thématique du sommeil justement. Comme déjà l'énoncé, un Français sur deux souffre de troubles du sommeil à différents niveaux. Et ceux-ci peuvent avoir des impacts importants sur notre quotidien tels que de l'irritabilité, un pouillard mental, une fatigue permanente, de la somnolence, une mauvaise gestion du stress, des craquages sur la nourriture. C'est pourquoi j'ai décidé de créer un programme d'accompagnement en trois séances pour vous permettre de retrouver un sommeil récupérateur et de qualité afin que vous puissiez vous sentir apaisé et en forme pour relever tous les défis du quotidien. Vous trouverez le lien vers ce programme dans la description qui est ci-dessous. Mon dernier conseil, lui, ça sera de limiter les écrans le soir. Il y a deux raisons à cela. La première, déjà, c'est à cause de la lumière bleue que ceux-ci émettent. J'en ai déjà parlé en détail dans une vidéo précédente. Je vous mettrai le lien vers celle-ci si vous voulez connaître toutes les interactions de la lumière bleue sur notre corps. Pour résumer, celle-ci dit à notre corps qu'il faut rester en activité car dans la nature, la lumière bleue, c'est celle qu'on a en pleine journée principalement. Donc, s'y exposer tous les soirs, ça va envoyer les mauvais signaux au corps. Enfin, la seconde raison, et celle-ci rejoint le conseil précédent, c'est que si l'on passe son temps à scroller sur son smartphone le soir, on va encore activer notre système nerveux et cela va nous empêcher de nous préparer correctement à notre nuit de sommeil. Par contre, si vous regardez une série télé qui n'est pas trop stimulante, pas de souci à ce niveau-là. Dans ce cas, il faudra juste prévoir de mettre une application qui va filtrer la lumière bleue sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Ou alors, il vous faudra porter des lunettes rouges. D'ailleurs, vous trouverez un lien vers un fournisseur de ce genre de lunettes dans la description. Voilà pour mes 5 conseils de base qui sont pour moi les piliers d'une bonne hygiène de sommeil. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Moi, je vous retrouve bientôt ici pour une nouvelle vidéo.